Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on se pose quand on commence à faire nos semis à la maison. Est-ce qu'on doit laver, oui ou non, nos contenants? Alors, je réponds à cette question, c'est parti! Alors, c'est un petit peu normal, on utilise nos plateaux, nos contenants, on met du terreau dedans par la suite. Et c'est sûr qu'il en reste toujours un petit peu dans les cavités, sur les rebords. On se pose la question, est-ce qu'on doit les nettoyer, les laver? Il y en a par réflexe qui vont carrément les laver, les nettoyer, les savonner, les désinfecter. Bref, il y en a d'autres, comme moi ici à la ferme, j'ai fait le choix de ne pas les laver. Par contre, une fois de temps en temps, quand je vois qu'elles sont vraiment très sales, qu'il y a beaucoup de terreau de collé sur les parois, je vais les laisser à l'extérieur une journée de pluie, juste pour les rincer, les nettoyer, mais c'est la seule chose que je fais ici. Une fois de temps en temps, c'est sûr que dans les plateaux, il y a toujours des accumulations de terreau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de balai à l'intérieur pour enlever le surplus, pour bien commencer, pour ne pas avoir à traîner le terreau un peu partout à l'intérieur. Aussi, quand j'utilise des plateaux, des multicellules qui viennent de l'extérieur, je vérifie toujours en dessous pour m'assurer qu'il n'y a pas de nid d'araignée, parce que c'est plate, parce que là, on les apporte à l'intérieur dans des conditions idéales. Donc, on ne veut pas se retrouver avec plein de petites araignées, je vais passer un coup de balai, juste vérifier. C'est la seule chose que je fais ici à la ferme. Donc, comme j'expliquais, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas interdit non plus de le faire. Il y a des gens qui préfèrent que ce soit toujours bien propre, vu que c'est à l'intérieur. Donc, vous faites ce que vous voulez avec vos contenants. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de cliquer ce petit pouce, on partage et on se retrouve dans une prochaine. Merci, bonne fin de journée! Merci, bonne fin de journée!